Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Oui, absolument. Je suis là, finalement. Voilà, voilà. Ravis d'être là. Merci beaucoup, merci. C'est un peu quand même la journée du 20 octobre, journée de la presse nationale, qui nous a permis de nous retrouver, déjà hier, à l'occasion d'un rassemblement de solidarité avec notre collègue Saïd Chitoul, en détention depuis 16 mois, sans avoir été jugé. Nous avons exprimé notre solidarité et nous avons exigé, demandé aux autorités, à la justice, de le juger ou de le libérer dans les meilleurs délais. Sans l'état de santé s'étant beaucoup, considérablement dégradé ces dernières semaines. Et nous avons pu constater ensemble, chers amis, que l'état de la presse aussi s'est beaucoup dégradé depuis ces dernières années. À quoi cela est-il dû ? Il n'y a effectivement, tu l'as bien dit hier dans le débat, au niveau du meeting, il n'y a plus la mobilisation qu'on a connue dans les années 90. À l'époque, lorsqu'un journaliste était emprisonné, c'était la levée des boucliers, au niveau des journalistes, au niveau des éditeurs. Ça faisait la une de tous les journaux, les déclarations, les démarches. Et effectivement, on constate depuis quelques années une démobilisation, mais alors très, très inquiétante. Je crois que globalement, c'est dû au fait que le secteur sur le plan économique est extrêmement fragilisé. Les entreprises de Brest sont fragilisées. Beaucoup de journaux sont endettés. Ils n'arrivent pas à honorer les salaires, n'arrivent pas à honorer les factures d'impression. Il y a une dérégulisation totale du secteur. Les autorités se sont arrangées depuis de longues années à fragiliser, par petites doses, par petites touches, l'économie de la presse. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut relever. On peut revenir sur cet aspect de faiblesse économique du secteur, notamment du secteur privé et de la presse indépendante, d'une façon générale. Il y a un autre aspect aussi qui me paraît important de souligner ici, c'est la capacité du pouvoir politique, à travers la police politique, à diviser et les éditeurs et les journalistes. On empêche, comme on le fait pour l'ensemble du champ politique, comme on le fait également pour l'ensemble des organisations sociales, des ONG, etc. On empêche les journalistes de s'organiser. Il y a un travail minutieux qui est fait depuis de longues années pour que ce qu'on appelle les contre-pouvoirs dans notre pays n'existe pas, n'ait plus aucune efficacité. Les autorités considèrent, après l'arrêt du procès électoral, la guerre avec le terrorisme, considèrent que le pouvoir doit récupérer un certain nombre de prérogatives, c'est-à-dire la gestion de la société, et que toutes les voix, toutes les organisations sociales qui souhaitent de manière autonome s'organiser et porter les revendications sont infiltrés. Les organisations, les individus sont divisés et ça affaiblit, en final, ça affaiblit l'ensemble de ce qu'on appelle la société civile dans notre pays. Ce que tu dis ici, Amal Blouchet, m'interpelle beaucoup parce que j'ai reçu, il y a trois semaines, Tham El-Mekki, qui est un directeur en chef chez Nawet, un média électronique alternatif en Tunisie, né, en gros, même s'il existait en tant qu'association, mais né, il s'est développé sous l'ère de la Révolution, et il était assez racionné. Il disait, il y a des acquis à la Révolution tunisienne par rapport à la liberté de la presse qui ne peuvent plus être mis en cause. Est-ce que nous, avec notre expérience, on vient de fêter le 30e anniversaire d'octobre 88, est-ce que nous, on ne devrait pas être plus prudent en disant qu'il n'y a jamais d'acquis définitivement consolidé et préservé ? Nous sommes en train, je vais te choquer peut-être, mais nous sommes en train de perdre un acquis important des événements d'octobre 88, c'est-à-dire la liberté de la presse, l'indépendance de la presse. Le mouvement impulsé par le mouvement des journalistes algériens à l'époque où la profession a été organisée, et il ne faut pas oublier, il faut le souligner, ce sont les journalistes les premiers. Le 10 octobre 88, à la Grande Poste d'Alger, on a pénétré les locaux de l'union des journalistes algériens, des écrivains absolument, on n'avait pas de local, on était 70 à 80 journalistes, etc. On a pénétré ce local, une déclaration a été pondue le 10 avril où les journalistes font état de leur colère par rapport à la répression contre les journalistes, mais aussi contre les jeunes. On avait dit, tu te souviens de la fameuse déclaration, on a dit non à la répression, non à la répression contre les jeunes, et aussi on expliquait un peu pourquoi la société algérienne à l'époque a choisi la rue et la casse pour s'exprimer. Pour rappeler le mouvement des journalistes algériens qui existait avant octobre 88, qui s'était organisé avant octobre 88. Tout à fait, absolument, tout à fait. Et le document, j'ai encore mémoire des paragraphes, le document disait qu'il faut ouvrir les médias publics à la réalité algérienne, il faut que les jeunes s'expriment, il ne faut pas donner une lecture restrictive des événements d'octobre 88, parce qu'à l'époque, les médias publics, c'était des jeunes casseurs, des voyous, etc. Et à partir de ce mouvement, il y a eu par la suite la constitution de 89, de février 89, qui libéralise la vie politique, le pluralisme, qui consacre la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc. Et accompagnée par les réformes de Mouloud Hamrouch, notamment dans le domaine de la presse, avril 90, la loi sur l'information, qui libéralise un peu les énergies. Et puis des collectifs sont sortis, encouragés par les pouvoirs publics de l'époque. Alors, est-ce qu'il a manqué un mécanisme de la sorte ? On va revenir sur ce mécanisme qui a permis l'émergence de la presse privée algérienne, indépendante pour une grande partie d'entre elles. On va revenir sur ce mécanisme-là, parce qu'il y en a qui en parlent mais qui ne le connaissent pas très bien. Tu as été témoin de cet épisode parce que tu étais aussi engagé pour lancer le Watton. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a raté la possibilité de faire la même chose après le printemps arabe, pour revenir à une activité un peu plus proche de nous, pour l'audiovisuel ? L'audiovisuel, on aurait pu avoir une loi qui encourage l'émergence de vrais médias audiovisuels. Et c'est tout le monde, on l'a raté. Absolument. L'audiovisuel dans notre pays, qui est une quête de la société algérienne depuis de longues années, l'unique, on l'appelait l'unique. Donc elle continuait sous un modèle, j'allais dire, bureaucratique, stalinien, ouvrir le journal par les activités du président, le premier ministre, ensuite les ministres, etc. C'était l'unique. Ces derniers temps, c'est beaucoup Gaët Salah. Oui, absolument. C'est le rapport de force qui le veut. C'est beaucoup le chef d'état-major. Pour lui, ce n'était pas sa fonction. Absolument. Il bouge énormément. Il occupe l'écran. Oui, absolument. Et donc, les révoltes arabes, la Tunisie, janvier-février 2011, ensuite l'Egypte, etc. Les autorités paniquent. Les autorités de notre pays paniquent. Et c'est là où l'idée d'offrir, entre guillemets, quelque chose à la société algérienne, c'est de favoriser la création de chaînes privées. Et donc, ça a été fait dans la précipitation. Il n'y a pas eu de modèle de régulation tel que ça a été conçu à l'époque de l'ouverture de la presse publique au privé. Avec Mouloud Hamrouch, c'était une ouverture qui était réfléchie, qui était pensée, qui était organisée, assumée. Assumée. Surtout. Assumée. L'équipe de Mouloud Hamrouch, le premier ministre de l'époque, je pense qu'il était soutenu par le président Chedley, Lair Hamo. L'ouverture vers le secteur privé de la presse, à l'époque, était assumée. En 2011, l'ouverture vers l'audiovisuel était une ouverture par effraction. Elle était imposée par les révoltes arabes. Il y a eu panique dans le serail. Et oui, on a choisi quelques journaux, quelques têtes d'affiches. Et puis, allez-y, on donne des moyens à la va-vite, sans stratégie, sans régulation. Il faut savoir, cher ami, tu le sais bien, mais je pense que... On peut le dire à nos amis auditeurs. Pour les auditeurs, c'est qu'avec Mouloud Hamrouch, il y a eu une commission nationale qui a été mise en place. La commission nationale était présidée par Simou Hamrouch, un homme talentueux, un fonctionnaire de l'État, un homme vraiment d'une intégrité morale... Un ministre des Affaires Sociales, à l'époque, absolument. Et qui a mis en place une stratégie, une politique avec les représentants. On était trois ou quatre représentants du collectif de l'Ouatan naissant. Et puis les autres, également, collectifs. Et donc, cette commission a élaboré une stratégie. Elle a défini un mode d'action. Elle a travaillé sur la manière d'aider ces journaux privés naissants à exister avec des capacités de travail. Avec cette mesure phare, aussi pour rappeler, la possibilité de capitaliser deux années de salaire. Absolument. Alors, on a un différent historique avec Simou Mouloud Hamrouch. Je me rappelle, c'était une déclaration de MJ à l'époque. On considérait que ces deux années de salaire étaient une prime de licenciement. Parce que les journalistes qui se lançaient dans l'aventure intellectuelle, ils le faisaient aussi à leur risque et péril. Il y a certains collectifs qui n'ont pas réussi. Réussi, bien sûr. Du tout, du tout. Complètement. Les chers amis journalistes se sont retrouvés dans la rue. Parce que le produit qu'ils avaient lancé en 90-91 n'a pas pris au niveau des lecteurs et ça n'a pas marché. Pour d'autres, ça a marché. Al-Watan, Le Soir, Al-Khabar. Alors, la particularité de cette réforme-là, c'est qu'elle a créé un modèle de presse indépendante où ce sont les journalistes qui étaient les propriétaires de leurs médias. Ce qu'on n'a pas avec les médias de télévision aujourd'hui. On n'a pas pu réellement le reproduire. Parce qu'en dehors de Chorok et Nahal qui sont en fait des coups de pouce assumés de la présidence ou des services, les autres chaînes de télévision qui arrivent à peut-être, ce sont en gros, j'assume le mot, plutôt des oligarques qui les détiennent. Et donc, ce modèle-là, vivace, près de la société, avec une forme d'indépendance, il n'existe pas dans l'audiovisuel. Absolument. Et il faut que je précise encore pour les auditeurs, parce qu'on a rarement, c'est un peu de notre faute, un peu les initiateurs de ces journaux de l'époque. Il y a eu les deux années de salaire qu'on a eues. Nous, on avait commencé en octobre 1990. Les salaires, on les a eus en février, je me souviens, c'est 6 millions de dinars pour les 20 journalistes qui avaient tenté l'aventure de l'Ouatan. On les a eus en février, 6 millions de dinars. Ça nous a permis de payer les premiers mois de l'impression. Et on a eu, au niveau de la commission, cette proposition qui a été faite à C. Mohamed Réblaïd, une aide directe pour le papier, qui n'existe pas aujourd'hui. Un dinar pour chaque journal imprimé. Ça a duré une année. Quand Rosalie est arrivée, il leur a dit c'est quoi ? Il a vu des critiques au niveau de certains journaux, etc. Il a supprimé au bout d'une année, il a payé les imprimeries, il a supprimé cette aide. Il y a eu une facilitation aussi à l'époque qui a été faite, facilitation pour pouvoir imprimer nos journaux, mais au prix coûtant plus le dinar d'aide. Voilà un peu, parce qu'il y a beaucoup de temps en temps, je lis un certain nombre de choses au niveau de certains journaux sur cette partie de l'histoire de la presse écrite privée. On dit beaucoup de choses, alors que la réalité est beaucoup plus simple. Deux années de salaire... On peut dire ce qu'on dit, on dit que vous aviez été pistonné par le pouvoir à l'époque. Absolument, subventionné à fond, etc. Il y a eu un, deux années de salaire, pour l'Ouatan, ce sont 6 millions de dinars, ni plus ni moins. Ça nous a permis de payer au bout de 4-5 mois les factures d'impression. Et deuxièmement, une année de soutien au prix du papier pour l'ensemble des titres. C'est donné à l'imprimerie. Voilà. Il n'y a eu ni des milliards qui ont été donnés, ni de la publicité à gogo, excusez-moi le terme, ni rien du tout. Ensuite, il a fallu faire la preuve de ce que nous voulions, c'est-à-dire des journaux qui sont collés à la réalité, des journaux qui sentent la société, donner vie au pluralisme naissant dans notre pays, parler des sujets tabous. Il y avait des sujets, on était à Al Moudjahed, on ne pouvait jamais, Abar Mban, Kerim al-Khassam, Moussalil Hajj, la sexualité, etc. Donc la presse privée naissant indépendante des années 90, elle a réussi, un certain nombre de journaux ont réussi, ont pris rapidement, ont pris rapidement parce qu'on a commencé à faire notre métier. Il y a eu une adhésion des lecteurs, il y a eu une rencontre avec les lecteurs parce qu'on a été au fond des sujets de tout ce qu'on ne pouvait pas. Par exemple, nous, on s'est en Moudjahed, on passait notre temps à nous battre pour faire passer un papier sur la commune du CNE. C'est ce qui a permis à Ouattane de devenir le journal de référence en français, en Algérie, pendant toute cette période, dès cette période, des années 90. Est-ce que c'est l'absence d'un mécanisme de la sorte, en 2012-2013, au moment où on lance les télévisions privées, qui a fait que l'arbitrage qui s'est fait à Ouattane, c'était de ne pas faire l'aventure de l'objet. Il faut que je t'avoue une chose, cher ami. Le pouvoir politique, les autorités de notre pays n'ont même pas le courage d'admettre, de créer des conditions pour que ces entreprises de télé, ces chaînes soient de droits algériens. C'est des entités étrangères. Ça donne une idée ignape. Au niveau mental, nos responsables politiques, les responsables de notre pays, n'ont même pas le courage de dire demain, allez, on arrête tout, ces chaînes sont algériennes. Et puis on écrit les conditions politiques et les conditions juridiques pour que ces chaînes se sentent des chaînes de droits étrangers. Donc première fragilité. Absolument. La seconde fragilité, c'est que par ce mécanisme politique et juridique, on oblige les responsables économiques et les responsables de ces chaînes à aller dans l'infraction économique. C'est-à-dire qu'il faut payer le signal. On ne le paye pas en dinar, le signal, il est payé en devise. Comment on le paye ? Elles n'ont pas le droit de transférer légalement des devises. Donc il y a un passe-droit, etc. Également, il n'y a pas eu de préparation pour ces chaînes de travail thématiques, etc. Mais je me souviens à l'époque, l'argument principal qui avait été mis en avant par l'Ouatan, je crois dans un communiqué officiel, pour dire je ne fais pas l'aventure de l'audiovisuel, c'était qu'il n'y avait aucune garantie, notamment pour le marché publicitaire. Tout à fait. Nous étions les premiers dans notre pays. On a applaudi la décision du Conseil des ministres, la création de chaînes privées, etc. Et on a dit que ça nous intéressait, etc. Mais ayant vécu l'expérience lancée par Simulo de 1990, on a dit qu'il faut un certain nombre de conditions. Il faut de la régulation. Nous sommes contre les pratiques qui existent et qui ressemblent plus à un souk qu'à autre chose. Les chaînes de télévision étaient créées de manière anarchique, sans agenda, sans discussion avec les professionnels. Moi, je me rappelle en 1990, il y avait des débats, des débats sans arrêt dans nos rédactions, au sein de la Commission nationale de suivi, sur comment faire, etc. Le travail, la régulation, etc. Alors qu'avec les chaînes privées, c'était la débandade, c'était le rapport de Fox. Et dans le communiqué, tu t'en rappelles, dans le communiqué, on a dit clairement, on ne peut pas nous lancer dans une chaîne privée si le monopole de l'État sur la publicité est maintenu. Le monopole, tu le sais bien, a été lancé en 93, septembre 93, par l'ancien Premier ministre, Bélaïda Abuslem. C'est une machine de guerre. On peut lui dire l'aide de Krobelkhe lui aussi. L'aide de Krobelkhe, absolument. Même si il nous a laissé des bombes. Absolument. Le monopole de l'État est une machine de guerre, machine de guerre utilisée par les pouvoirs publics pour punir ceux qui ne sont pas dans le droit chemin, pour affaiblir l'expression dans notre pays et continuer à sévir. Donc, s'il y a un monopole de l'État sur la publicité, on ne peut pas lancer, on est sûr, avec le contenu qu'on développe, le contenu de l'Ouatan, etc., on est sûr de ne pas avoir de publicité. La publicité exige des ressources financières considérables. On le voit avec un certain nombre de collègues qui se sont lancés dans l'aventure, je ne veux pas les citer. Ils ont eu des garanties des plus hautes autorités du pays pour lancer ces chaînes. Mais par la suite, lorsque ces autorités considèrent que le contenu de ces chaînes ne plaît pas beaucoup, on arrête la machine, se retrouve dans des situations financières totalement incroyables, au bord de la faillite, au bord de la rupture. On peut illustrer cette expérience-là, peut-être que tu ne peux pas les citer, toi, mais moi, je vais les citer. L'expérience la plus connue, c'est quand même celle d'Al-Watan avec KBC, partenaire dans l'imprimerie et dans la distribution d'Al-Watan, qui a fait, lui, le choix inverse de s'investir dans la télévision, mais qui a donc subi le contre-coup de ce monopole public sur la publicité, sur les pressions, etc. On peut dire aujourd'hui que le choix d'Al-Watan était plus perspicace, de ne pas y aller. À l'Al-Watan, les journalistes fondateurs, on passe notre temps à discuter. Il y a un conseil d'administration, il y a une assemblée des actionnaires, on discute beaucoup. Il n'y a pas un point de vue qui sort comme ça, de la première journée, qui, voilà, non. Il y a un mécanisme, c'est le conseil d'administration qui se réunit autant de fois, c'est plus un conseil d'administration qu'un conseil de direction, qu'un conseil d'administration, donc on discute beaucoup. Et puis, il y a aussi l'Assemblée générale qui donne les actionnaires dans leur point de vue, etc. Toutes ces questions sont discutées. Il y a parfois des décisions, il y a une lenteur dans la prise de décision, mais cette lenteur, elle a un avantage, c'est qu'on écoute tous les points de vue, et puis on réagit avec sagesse, etc. On prend le temps de prendre la décision, il n'y a pas de précipitation. Est-ce qu'Amar Blouchet, il est vraiment impossible aujourd'hui, en 2018, de gagner de l'argent dans le broadcasting TV en Algérie ? Ah oui, c'est impossible. Les prix, tu as reçu des spécialistes de la télévision ici, j'ai été vraiment agréablement surpris de, je suis tes émissions, ils le disent, les prix de la publicité au niveau des télévisions, toutes les chaînes sont très 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 bas. Il est impossible uniquement par l'argent de la pub, la collecte de l'argent, etc. Donc les chaînes qui continuent à fonctionner, moi je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des ressources occultes ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui vient de... Alors je te retourne la question, les journaux qui continuent de fonctionner, alors qu'on sait qu'ils n'ont pas le volume de vente qui permet de ce... ou le volume de publicité, on sait qu'ils ne payent pas l'imprimerie, ça on le sait. On sait comment ils sont aidés. Pour les télévisions, ça serait quoi ? Qu'est-ce qu'ils ne paieraient pas ? Ils ne paieraient pas la CNAS, ils ne paieraient pas les impôts ? Bah oui, ils ne paient pas les journalistes, ils ne paient pas la CNAS. Enfin, ils ne paient pas les journalistes, ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer longtemps. Oui, absolument, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de déclaration au niveau des impôts. On a des données concernant un certain nombre de chaînes qui ne sont pas du tout... Donc on va dire que le système audiovisuel tel qu'il est né de 2012-2013, dans la quantité du printemps arabe, il n'est pas fiable ? Il n'est pas fiable, c'est une bulle qui va exploser. Il y a une chaîne qui est sur la place d'Alger qui est en vente, c'est un secret de Polychinelle, elle est en vente. Un endettement global de près de 800 à 900 milliards de centimes, ça part des imprimeries, ça part de la CNAS, ça part des impôts, ça part des producteurs qui n'ont pas été payés. Cette chaîne, c'est un secret de Polychinelle, elle est en vente actuellement. Et d'autres également. Al-Khabar a été obligé, la mort dans l'âme, d'arrêter, parce que les dépenses commençaient à devenir trop importantes. La télévision, on a refusé à ce qu'ils vendent leurs chaînes, parce qu'ils voulaient, ça ne me donnait plus sur le plan financier, au niveau de l'équilibre financier avec M. Rabar, ça n'a pas marché. Bon, ils ont une attitude extrêmement digne, ils ont arrêté les dégâts. Alors, la crise de la presse papier, est-ce qu'en Algérie, on peut dire que, quand on ne compare au reste du monde, que les difficultés financières des journaux papiers sont encore plus prononcées, parce qu'il y a une baisse historique de la fréquentation des lecteurs, qui est essentiellement due à la presse électronique. Mais, en plus de cela, l'autre source de revenus, c'est la publicité. Et donc, la crise est devenue plus aiguë pour les journaux indépendants, parce qu'il y a, en plus de cela, une accélération de la baisse des revenus publicitaire. À quoi elle est due ? Moi, je crois que, globalement, dans notre pays, depuis maintenant plus de 20 ans, les pouvoirs publics ont fait le choix, en matière de marché publicitaire, de casser ce marché. Le marché n'existe pas. Vous le savez, tu le sais, le chiffre d'affaires global du marché publicitaire dans notre pays est inférieur au marché publicitaire du Maroc et de la Tunisie. 44 millions d'habitants, ça ne dépasse pas les 250 millions de dollars. Au Maroc, la même population, 40 millions, c'est plus d'un milliard de dollars. La Tunisie, c'est 300 millions de dollars pour une population de 10 millions, 11 millions d'habitants. Donc, comment on est arrivé à ce résultat ? Il y a d'un côté le monopole de la publicité sur la publicité publique et institutionnelle de septembre 1993. Les entreprises publiques algériennes, depuis cette date-là, refusent de faire de la publicité dans des journaux qui n'existent pas. Ça passe par la neb et puis c'est orienté vers des titres créés par les pouvoirs publics, des titres privés pour essayer de faire croire à une diversité de la presse écrite. Mais en fait, c'est des journaux qui tout simplement relaient un peu le soutien de la politique gouvernementale. C'est leur droit, je n'ai pas à les critiquer. C'est le lecteur qui doit juger. Avec cette possibilité, certains journaux l'ont écrit, des déviances et puis des attitudes des gestionnaires de septembre. On a parlé dans un certain nombre de journaux de choses incroyables. Les gestionnaires de cette pub, un colonel du DRS qui s'occupe de la répartition, qui distribue trois pages et une page qui le revient. Donc, marché cassé parce que l'État a cassé le marché de la publicité avec le monopole de l'État. C'est anti-économique, c'est une opération politique d'étouffement de la presse, d'étouffement de l'expression. Donc l'État a cassé les entreprises publiques. Certains ministères ne veulent pas faire de la publicité parce que c'est anti-économique que de donner une publicité à un journal qui n'existe pas et qui n'est pas lu par plus de 200 lecteurs. Alors, mais les pouvoirs publics ne se sont pas contentés des annonceurs publics. Ils se sont à un moment donné aussi occupés des annonceurs privés. À partir de 2014, juste après l'élection présidentielle de 2014, les autorités ont ramené un ministre... Hamid Guerin. Hamid Guerin, absolument, qui, j'estime, sera jugé par l'histoire. Ce qu'il a commis, ce qu'il a commis, à partir de 2014, il est resté, je crois, deux ans, est un... j'estime que c'est un crime. L'histoire le jugera. Il avait pour mission de casser Al-Khabar al-Watan. Ils lui ont donné six mois, à partir de... juste à la sortie de l'élection présidentielle. Il fallait deux journaux. Il fallait que ces deux journaux soient vidés de leur substance. Et il s'est engagé à, effectivement, dans cette politique extrêmement répressive, on a perdu en six mois, sept mois, 60% de nos recettes. Il a fait un travail de sape. des témoignages. Aujourd'hui, on écrira avec des témoins. Au moment voulu, ce passage de ce monsieur au ministère de la Communication, il interpellait personnellement les responsables d'entreprises. Il convoquait personnellement les responsables des boîtes de communication... Entreprises privées, hein ? Entreprises privées, absolument. Publiques, on n'en parle même pas. Publiques, c'est déjà réglé de manière politique et réglementaire. Les entreprises privées, il interpellait les responsables, les entreprises privées, les boîtes de communication, en leur disant ceci. Si vous continuez à donner de la publicité à Al-Khabar, Al-Watan, vous aurez affaire personnellement, personnellement, au président de la République. Oui. Vous aurez des problèmes avec le fisc, vos enfants auront des problèmes, etc. Il a fait ce travail avec un sang-froid incroyable. Incroyable. C'est vrai que son passage au Maroc, pendant quelques années, il a passé 10 ans au Maroc, c'est en exil, c'est son droit, il y avait des assassinats, etc. Il n'y a rien à redire. Mais son passage au Maroc a été bénéfique puisque cette politique a été initiée par Mohamed VI pour casser au Maroc une grande presse. Au Maroc, il y avait une grande presse, du gros journaux. C'est la figure emblématique avec le journal de cette presse de qualité professionnelle. Mohamed VI, en agissant sur les finances des entreprises, etc., a cassé toute cette presse. Et Hamid Green a ramené cette méthode de travail. Heureusement pour nous qu'il n'a pas réussi dans cette opération funeste. On va parler des capacités de résilience de l'Ouatan et de l'Habar, mais auparavant, je voulais comprendre pourquoi les chefs d'entreprises privées qui sont, pour la plupart, ceux qui annoncent qui ont des moyens, qui ont des moyens de résistance, pourquoi ils obéissent à Hamid Green ? Mais ce système passe son temps à traquer les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. À l'époque de Boumédienne, il y avait des assassinats politiques. N'oublions pas ça. Des chefs historiques de la Révolution ont été assassinés. Par dit, il ne faut pas oublier ça. Je peux même rappeler qu'il y a eu un assassinat qui n'est peut-être pas politique, mais qui est un assassinat bizarre. C'est le gendre du colonel Azdine, du commandant Azdine, cette année. Oui, oui, absolument. Ce type de pratique peut continuer jusqu'à aujourd'hui. Oui, absolument. Ils ne vont pas aller jusqu'à assassiner les chefs d'entreprise, mais ils ont d'autres moyens. On le vit encore. Il y a des chefs d'entreprise qui sont en prison aujourd'hui. on ne sait pas pourquoi. On a l'impression qu'ils ont commis des crimes économiques énormes, alors que lorsqu'on voit le dossier, c'est une amende ou c'est une condamnation par sursis, etc. Les chefs d'entreprise connaissent comment ces gens travaillent, les gens des pouvoirs. Ils savent qu'ils sont capables de les jeter en prison, de leur monter des dossiers, des dossiers pour les détruire, les ruiner, etc. S'attaquer à leur famille. On s'attaque aux familles, les gens, etc. Donc, ce sont des messieurs qui se disent « Je suis courageux, mais il ne faut pas trop pousser le bouchon. » Amar Blouchet, tout ça semble ne pas avoir suffi puisque dans le projet de loi de finances pour 2019, il y a une disposition qui essaie encore de réduire le marché publicitaire. Ils n'ont pas réussi avec Hamid Green à casser un certain nombre de titres privés. Là, ils reviennent. Donc, on est dans la politique de l'asphyxie financière graduelle et totale. Voilà. C'est-à-dire, là aussi, c'est... On peut rappeler cette disposition pour les amis auditeurs ? Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est une disposition, pour moi, elle est dangereuse. Elle n'est pas à la hauteur de ce pays. C'est-à-dire que celui qui a pondu ce texte, vraiment, il n'a pas l'idée du mal qu'il est en train de faire au secteur et à l'image de l'État, de l'État de notre pays. La disposition, qu'est-ce qu'elle dit ? Tout simplement. Elle dit que les entreprises économiques, publiques ou privées, n'ont pas le droit de dépasser 2% de leur chiffre d'affaires pub sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est-à-dire, s'il y a un dépassement, ils prennent ce dépassement, ils le quantifient financièrement et puis, ils descendent vers le résultat final et ils l'imputent au résultat final. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut se retrouver du jour au lendemain. Alors que c'est en dehors de tout cadre d'exploitation, ça n'a rien à voir avec l'exploitation de l'entreprise. Elle peut avoir une très belle, de bons résultats au plan de l'exploitation, produire, avoir un bon chiffre d'affaires, mais il suffit qu'elle dépasse 2%. Il suffit que ce dépassement soit assez important pour que le résultat de l'entreprise devienne négatif. Vous imaginez ? En d'autres termes, une entreprise n'a pas le droit de dépenser plus que 2% de son chiffre d'affaires global en investissement publicitaire. C'est incroyable. Alors qu'il y a des entreprises, ça c'est mondial, vous recevez énormément de chefs d'entreprise, vous pouvez en dehors des micros leur poser la question. Il y a des entreprises dont le chiffre d'affaires est bâti sur la promotion. Jay-Z, Orido, pour ne pas les citer, Mobilis, et d'autres également. C'est lié à la communication avec le grand public. Il y a des entreprises chez nous ou ailleurs dans le monde dont le budget de communication dépasse les 12, 13, parfois 15%. Les chiffres d'affaires globales. Globales. Voilà. On permet de vendre l'image ou le produit, etc. Ça fait partie des règles de jeu économiques, du management d'une entreprise. Lorsqu'on réduit à ce point le budget publicitaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la crise économique, il y a un affaissement de la publicité des entreprises publiques et privées. Avec cette nouvelle disposition, il va y avoir encore une restriction plus grande. Une peur de donner de la publicité aux organes privés. Alors là, c'est que tout le monde est concerné. Vous êtes concerné, nous sommes concernés, les télévisions privées sont concernées. C'est l'ensemble du champ médiatique, y compris les entreprises publiques. Je sais que les journaux publics sont dans le rouge aujourd'hui. Ça mérite une démarche fédérative dans le secteur de la presse. Je l'espère. On essaie de mobiliser actuellement tous les acteurs de la presse nationale pour essayer de faire des démarches et raisonner un peu les députés pour qu'ils ne votent pas cette disposition. Alors, on voit bien, on commence à approcher de la fin de cet entretien. On voit bien qu'on est en orphelin d'un modèle gagnant dans l'industrie des médias. On avait un modèle, en dehors des chaînes publiques, on avait un modèle, c'est un peu la presse indépendante qui a gagné une forme de légitimité, qui avait un public jusqu'à 160 000, 170 000 lecteurs. Oui, absolument. Les révoltes arabes, effectivement, on est arrivé à 160 000 exemplaires. 160 000 exemplaires avec un chiffre d'affaires publicitaire intéressant. Donc, une dynamique qui vous a permis de vous diversifier, d'avoir votre propre imprimerie, de construire un siège. On va revenir. Des actifs considérants. Des actifs importants, etc. Donc, un modèle vertueux. Ce modèle-là, personne n'arrive à le reproduire ni dans l'audiovisuel, ni nous, il faut le dire, dans la presse électronique. Nous essayons d'exister en attendant que les ventes tournent, mais on n'a pas construit encore un modèle vertueux. J'en profite pour lancer ce message. On ne va pas raconter des histoires. Il n'y a pas une volonté, une volonté des pouvoirs publics d'aider ce secteur. C'est l'un des rares pays au monde où on n'aide pas. On fait pire que ne pas aider. Absolument. Dans notre cas, on fait pire que ne pas aider. Cher Amir, est-ce que tu sais que notre secteur, à nous, notre secteur, les médias, la presse, c'est le secteur le plus lourdement fiscalisé. Le plus lourdement fiscalisé. La TVA sur la vente du journal est de 9%. Dans le monde entier, dans le monde entier, la TVA sur la vente du journal, elle est à taux réduit. Elle est 1%. 1%. Elle ne peut pas mettre zéro. 1%. La publicité est à 19%. La TVA sur la publicité est à 19%. Ça a été augmenté l'année dernière. C'était 17%. Ça a augmenté à 19%. C'est le secteur le plus fiscalisé. Est-ce que tu le sais, tu es manager, on verse mensuellement 1% du chiffre d'affaires de la publicité au développement du cinéma. Qu'est-ce qu'on a à voir, nous, alors qu'on a nos problèmes. Ça, c'est le modèle qu'elle a à plus, mais c'est votre chance. Absolument. Nous, on participe au développement du cinéma et on paie mensuellement, alors que la presse est aujourd'hui un secteur sinistré. Chaque mois, je signe un chèque 1% sur la TVA perçue sur le chiffre d'affaires de la publicité au trésor public au titre des subventions pour le cinéma. La publicité internationale qu'on reçoit, le taux est faramineux. 29%. Quand les gens ont des TVA aussi lourdes, aussi fortes, aussi élevées, ça rend plus cher la publicité. Les gens réduisent la publicité en plus de tous les aspects qu'on a développés tout à l'heure, de répression, etc. Il n'y a pas de volonté de politique d'aider la liberté de la presse. Nous sommes face à un système pour qui les journalistes pardonne-moi l'expression, sont des adversaires. On nous considère comme des adversaires. Oui, pendant ces dernières années. Absolument, nous sommes des adversaires. Alors que nous faisons tout simplement notre travail, les Algériens ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur pays. Il y a un droit qui est constitutionnel, c'est le droit à l'information. Et c'est aux journalistes. La liberté de la presse, ce n'est pas pour nous, journalistes. Non. La liberté de la presse, c'est pour la société, c'est pour que la société s'exprime, pour que les hommes politiques s'expriment, pour l'ensemble des diversités, pour l'ensemble des opinions, même celles personnellement qu'on ne peut pas supporter ou qu'on n'aime pas ou que ce n'est pas notre opinion, etc. C'est notre rôle. Notre pays a besoin de cette presse de qualité, bien entendu. Or, avec toutes les restrictions financières, le journalisme de qualité aussi tend à disparaître. Exemple d'investigation. Absolument, absolument. Nous n'avons plus, j'ai honte de le dire, Rade, j'ai honte de le dire, nous n'avons plus les moyens d'envoyer des reporteurs comme on le faisait il y a quelques années. On avait des reporteurs qui ici en est. C'est une fierté pour le Wattane, une fierté pour la presse nationale, des journalistes qui ici en est le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois en train de compter les sous, honorer les salaires des 200 personnes qui sont employées par le Wattane, honorer les charges salariales, la CNAS et les charges fiscales, fiscales légales qu'on doit honorer. Voilà le résultat aujourd'hui de cette politique restrictive et je suis étonné quand je lis la lettre du président de la République il y a quelques jours demandant aux journalistes de faire de l'investigation à propos de la corruption, d'aider l'État à aller dénoncer toutes les nuisances mais qu'on commence par lever le système d'exception qu'il y a sur la presse pour que le journaliste puisse faire le travail comme le président vient de nous le demander. Si on devait ajouter encore à l'étage à toutes ces mesures de rétention qui montrent qu'il y a une volonté d'étouffer la presse il y a cette affaire de votre siège au moment du transfert on vous a bloqué ça fait maintenant un moment est-ce qu'il y a une possibilité est-ce qu'il y a une voie de sortie dans ce conflit Je pense, je l'espère J'ai eu M. Loali il y a quelques jours au téléphone c'est un siège où on a mis toutes nos économies c'est 120 milliards de centimes tout est payé le crédit bancaire de 20 milliards et 4 milliards d'intérêts 24 milliards remboursés jusqu'au dernier sou avec le CPA les charges de toutes les entreprises qui ont concouru à la construction du siège à part des petites sommes qui restent on est en train de les rembourser de les payer des factures à honorer on ne comprend pas ça ressemble un peu à l'affaire de Cevita l'Abdjaye à cette histoire apparemment nous avons deux recours qui ont été faits le second recours nous n'avons toujours pas de réponse et j'ai clairement écrit à M. Loali il y a quelques jours j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone lui disant dites nous qu'est-ce qu'on doit faire il y a on est en règle avec la loi s'il y a un certain nombre de points sur lesquels l'administration qu'on nous le dise on nous reproche des points des points des points qu'il y ait des choses anormales au niveau de la construction alors que nous avons un acte de propriété un permis de construire on a ajouté un étage supplémentaire on a introduit un permis de construire d'alternatifs supplémentaires on a l'accord du CTC et puis voilà ça bloque ça bloque ça bloque qu'on nous dise qu'on nous dise tout simplement ce que l'on doit faire vous avez même dit à un moment donné que si on vous donnait l'ordre de détruire vous êtes prêt à enlever cet étage même cette autorisation vous ne l'avez pas oui oui absolument on m'a dit clairement non on ne te donnera pas je ne veux pas citer l'autorité pour ne pas la mettre dans la gêne mais non on ne te donne pas ce document ce qui intéresse apparemment vos vis-à-vis c'est le statu quo vous n'allez pas dans ce siège c'est une forme de punition et puis voilà contre le Ouattane parce que le Ouattane c'est le Ouattane avec ses écrits ses journalistes ses 80 journalistes qui vendent des reportages qui travaillent les énergies sont libérées etc voilà c'est tout mais nous sommes nous demandons tous les jours à la Ouillaya de trouver une solution c'est un magnifique siège c'est l'aboutissement de 30 ans de travail construit par des entreprises algériennes dans quelles conditions le groupe Ouattane peut redémarrer l'investissement il faudrait que les conditions politiques changent quand je dis redémarrer l'investissement c'est se diversifier parce que vous ne pouvez pas rester éternamment que sur la place papier la question est à propos c'est à dire nous travaillons sur la transition numérique donc nous savons que historiquement nous sommes dans une phase elle est mondiale le papier est en perdition nous arrivons à contenir un peu cette perte en offrant un produit qui soit de qualité avec des enquêtes encore des reportages avec du contenu etc donc nous arrivons à stopper un peu les pertes et parallèlement nous préparons la transition numérique avec nous espérons que le paiement électronique va être mis en place assez rapidement il faut que tu saches que le premier dossier de paiement électronique qui a été établi celui d'El Watan il y a près de 15 ans on avait ouvert le site en septembre 97 et puis on offrait gratuitement les écrits etc aux internautes on considérait que c'était anormal donc on s'est rapproché à l'époque de notre banque historique le CPR en leur disant mais il y a quelque chose qui ne va pas nous avons un journal fait par 200 personnes une centaine de journalistes et on l'offre gratuitement aux internautes il faut qu'on trouve une solution celle qui existe au niveau mondial c'est le paiement électronique là je vois que le gouvernement depuis qu'il y a la crise économique avec la baisse des prix de pétrole on commence à réfléchir à aller vers la numérisation un peu de l'économie etc il y a des pas qui sont effectués dans cette direction et nous pensons qu'avec la numérisation le site d'internet on va investir sur le site il y a possibilité d'avoir des ressources à ce niveau et ça ça dépend plus ça ça dépend pas nécessairement du contexte politique oui ça a l'avantage de ne pas dépendre du contexte politique tout à fait absolument Romain Blouchette merci beaucoup d'avoir été merci à toi merci et bon courage pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du grand Maghreb Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501